bonjour au premier connecté, on se donne encore une ou deux petites minutes puisque le monde arrive, justement on va faire comme ça un petit essai en live les autres co-animateurs, est-ce que vous m'entendez bien ? parfait, très bien, bonjour à tous alors justement, on va voir au travers, je ferai bien un petit essai avec une personne connectée si vous avez une petite rubrique qui s'appelle chatter, ou questions, même en questions simplement nous dire si la réception est bonne et si l'image est correcte parce que comme dans le grand sud-ouest, c'est très mouvementé aujourd'hui ça souffle, ça souffle fort, il pleut fort et voilà, c'est pour éviter les... hop, voilà je vois, ok pour moi, très bien ça c'est moi, ça c'est moi qui viens de te voir ça c'est toi, bon voilà, j'ai plein de... parfait, hello, tout marche bien, ça marche bien bon, alors là, je suis hyper satisfait les gens sont hyper réactifs ce matin nous allons donc pouvoir commencer alors, tac, tac, allez, 5K321, c'est parti bonjour à toutes et tous nous espérons que ce webinaire vous trouvera en parfaite santé et surtout prêt à affronter le déconfinement côté Aérospace Valley nous vous avions plutôt habitué oh là là, j'ai un intrus c'est du direct nous vous avions plutôt habitué à des événements thématiques et le plus souvent organisés en présentiel mais le Covid nous a amené à nous adapter en proposant des événements, bien entendu, différents sur des thèmes qui répondent à vos demandes en attendant, bien sûr, de pouvoir vous retrouver physiquement quand on parle d'événements différents bien sûr, on parle sur du webinaire, du café techno en utilisant des outils digitaux et les sujets, bon, ils sont surtout issus disons d'une campagne de phoning que nous avons fait juste après post-COVID juste après post-confinement, pardon de façon un petit peu à palper les intérêts de nos adhérents ce qui nous amène, bien entendu, aujourd'hui à vous proposer le café techno sur le thème la géolocalisation indoor pour les industriels vous allez voir que pour les industriels ça a son importance juste un petit mot sur le café techno c'est quoi ? en fait, il s'agit d'un webinaire que l'on a simplement rebaptisé pour matcher un petit peu avec notre organisation ou côté Aerospace Valley nous sommes organisés en cinq écosystèmes d'excellence qui sont les systèmes embarqués et communicants l'économie des données et intelligence artificielle la propulsion et les énergies embarquées les systèmes matériaux et procédés et l'écosystème du jour qui nous accueille solution pour l'usine du futur le café techno, c'est donc l'occasion de se retrouver régulièrement entre membres et invités pour échanger sur nos connaissances partager des expertises et retours d'expérience confronter les idées d'innovation découvrir de nouveaux produits ou services dans l'une des cinq thématiques précitées le café techno du jour vous avez donc proposé par l'écosystème usine du futur avec la technique Jennifer sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet la géolocalisation fait partie des sujets fréquemment mentionnés comme source de progrès dans le cadre de l'usine 4.0 beaucoup d'industriels s'y sont essayés au travers de pots pilotes divers mais malgré toutes les promesses de cette technologie en réponse bien entendu aux besoins identifiés on voit peu d'installations massivement déployées ou du moins qui peinent à voir le jour tout particulièrement auprès des TPE PME et un des principaux freins est le coût puisque au travers du coût et c'est pour ça qu'on a ciblé sur le monde industriel au travers du coût vous avez l'infra vous avez la techno et vous avez bien entendu tout ce qui est recurring costs comme les abonnements ce n'est donc pas par hasard que nous avons voulu faire un zoom sur la géolocalisation indoor pour les industriels un industriel est installé avec des hauteurs sous ferme des surfaces des zones d'ombre des densités de wifi qui s'interpénètrent donc en 40 minutes Marie-Louise, Fabien et Philippe vont tour à tour partager avec vous leurs expériences tant au niveau de l'approche que de la techno ou des usages un petit rappel ce café techno n'a pas pour objectif de forcément rentrer dans le détail de telle ou telle solution mais plutôt de donner des éléments d'approche et de réflexion qui feront que demain vous soyez en mesure de vous poser les bonnes questions ou de vous projeter pour un futur projet comme d'habitude et ce sont mes derniers mots nous rappelons que nos cafés techno n'ont pas d'approche commerciale donc en fait on ne fera pas l'apologie de telle ou telle solution et je rappelle également que si parmi vous auditeurs vous avez des compétences dans un domaine et que vous souhaitez les partager et avec notre communauté Usine du Futur vous êtes les bienvenus et je vous propose à l'issue de ce webinaire de me contacter et de me faire part de vos envies pour l'ensemble des participants vous avez la possibilité de poser des questions en ligne surtout n'hésitez pas faites-le tout au long du café techno et si par cas certaines questions ne pouvaient pas être répondues en séance je vous rassure elles le seront vous recevrez une réponse par écrit toutes les toutes je précise que toutes les questions sont anonymes voilà donc concernant le café techno du jour il sera présenté il sera animé par Philippe Fioraventi donc c'est moi-même je suis détaché de Dassault Aviation sur le pôle de compétitivité à Aerospace Valley par Marie-Louise Vincent qui est une end-user de la société DSI et Fabien Marotte et Philippe Courtois qui sont tous deux de Pyrénées Software donc en termes de sommaire vous aurez une introduction des cas d'usage dans l'industrie les différentes technologies et in fine un comparatif et un retour d'expérience avant de passer aux questions donc au niveau un enjeu de la géolocalisation indoor je laisse la main à Marie-Louise merci Philippe bonjour à tous donc moi je suis Marie-Louise Vincent je m'occupe des activités recherche et innovation de l'entreprise DSI donc DSI c'est une entreprise adaptée spécialisée dans le service à l'industrie et notamment dans la logistique on a des activités in situ chez le client mais aussi nos activités propres donc c'est vrai que la géolocalisation indoor c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'on y voit un vrai levier pour optimiser notre activité mais aussi maximiser notre performance qu'elle soit industrielle ou économique donc on voit ça comme une solution qui pourrait nous permettre de résoudre des problèmes des pertes d'outils de pièces des retards de livraison et donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à différents cas d'usage qu'on pourrait mettre en pratique avec cette solution donc aujourd'hui dans nos activités logistiques on est en train de tester une expérimentation alors je n'arrive pas à passer à la planche d'après désolé à du direct voilà c'est bon c'est bon oui donc nous on teste nous-mêmes une expérimentation avec Pyrénées Software sur la recherche et le suivi de colis donc pour nous c'est une vraie opportunité d'être capable d'améliorer notre offre de service et de pouvoir offrir une prestation de qualité et donc au-delà de rechercher son colis directement sur place la géolocalisation elle nous donne accès à beaucoup de données intéressantes qui vont nous permettre derrière d'optimiser notre activité on va pouvoir évaluer des taux de rotation être capable d'optimiser des espaces de stockage et ça aujourd'hui c'est des choses qu'on ne sait pas forcément faire avec précision avec les données actuelles et c'est pour ça que la géolocalisation nous paraît quand même une bonne solution pour tout ça derrière on a d'autres cas d'usage qu'on a identifié comme la gestion des stocks la gestion des inventaires être capable de suivre nos véhicules à l'intérieur d'un bâtiment industriel donc tout ça peut être répandu par la géolocalisation après quand on analyse le besoin on voit que chaque cas d'usage a ses spécificités on revoit un peu nos exigences aussi en fonction des coûts qui nous ont présenté par exemple au début on était très friands d'une géolocalisation très précise et c'est vrai qu'à la réflexion on se dit que par exemple un zoning peut être suffisant sur un bâtiment qui fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés la précision au centimètre ça n'a pas forcément l'enjeu principal du cas d'usage qu'on souhaite mettre en application donc côté logistique voilà ce que ça peut donner et côté fabrication on a aussi d'autres cas alors est-ce que vous pouvez passer à la planche après on va pouvoir suivre des OF et des pièces critiques dans l'ensemble de la supply chain c'est vrai que nos clients sont souvent friands de savoir où est exactement la pièce que ce soit sur leur site ou dans toute leur supply chain et ça la géolocalisation permet de le faire on pourrait aussi s'éviter de rechercher des outillages dans tout un site de production parce qu'on ne sait plus où on l'a mis on sait tous que ça arrive et que ça peut être parfois énervant de ne pas pouvoir mettre la main sur ces outils et après on peut aussi gérer des zones à risque ou des espaces interdits en ayant des alertes sur les entrées-sorties ça nous fait un peu penser au Covid aujourd'hui on devrait avoir un peu un espace interdit autour de nous la géologue peut répondre à ces cas-là donc voilà un peu plein d'exemples de cas d'usage dans la logistique et dans la fabrication aéronautique et donc je laisse la main à Fabien pour les détails plus techniques Merci Marie bien bonjour à tous donc pour ma part je suis Fabien Marotte je suis le dirigeant de la société Pyrénées Software qui est une société qui est spécialisée dans l'industrie 4.0 alors ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais vous présenter les différentes technologies de géolocalisation telles que je les vois aujourd'hui telles qu'on les voit sur le marché je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quels sont les différents algorithmes les différentes manières d'être capable de faire de la géolocalisation voilà et puis je vous montrerai un petit peu de matériel et quelques petites choses comme ceci ok alors j'ai le même problème Philippe quand je clique ça n'avance pas ok alors au niveau des technologies tout d'abord alors la première question qui peut venir à l'esprit d'une personne qui n'est pas forcément technique c'est de se dire ok la géolocalisation j'ai un GPS dans mon téléphone oula il y a quelque chose qui s'est passé Philippe j'ai perdu les slides alors attends c'est parce que je t'ai désigné comme présentateur oui et du coup il me met montrer mon écran maintenant voilà ok montre mon écran voilà allez c'est bon ok je remets ça en grand que je vois oui donc je disais que la première des questions qu'on peut se poser c'est oui mais ok j'ai la géolocalisation dans mon téléphone donc le GPS ça marche très bien oui mais en fait ce qui se passe c'est que quand on est en milieu intérieur le signal GPS la plupart du temps ne fonctionne pas et encore moins quand on est dans des bâtiments industriels compte tenu de la topologie des bâtiments le fait que en fait souvent les murs sont des murs en fer et qu'en fait le fer est un très mauvais très mauvais partie pour les ondes je dirais voilà donc en fait c'est la raison pour laquelle le GPS en fait n'est pas fonctionnel en milieu indoor et qu'on parle en fait de géolocalisation indoor donc maintenant je vais parler en fait des quatre grandes technologies qu'on entend notamment dans l'industrie et qui peuvent permettre de faire de la géolocalisation de différentes manières donc la première certainement la plus connue aujourd'hui dans le monde de l'industrie qui est le RFID donc le RFID qu'on appelle souvent le tag sans contact alors il faut savoir que pour les gens qui sont vraiment pas techniques le RFID c'est la base de votre carte sans contact de paiement aujourd'hui qu'on appelle NFC dans le monde technique le RFID est la première des bases donc c'est très utilisé depuis très longtemps je pense depuis plus de 20 ans pour faire de l'identification donc l'idée en fait c'est de poser un tag sur un élément et un petit peu comme un code barre avec un appareil on vient scanner ce qui nous permet d'identifier ce qu'on souhaite géolocaliser donc le RFID a fait son chemin depuis longtemps vous le retrouvez même dans des vêtements aujourd'hui il y a des vêtements qui ont des puces RFID pour être identifiés quand on les met à la caisse donc le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de pile c'est l'appareil qui vient scanner qui en fait vient alimenter le tag donc ce sont des tags qui en fait ont un coût très très faible voilà mais la problématique c'est que pour pouvoir alimenter le tag enfin la problématique c'est pas en tout cas c'est la problématique technique c'est que en fait comme il n'y a pas de pile il faut que ça soit l'appareil qui scanne qui vient alimenter le tag et donc on se retrouve sur des portées il faut que l'élément qui vient scanner soit très proche du tag et ce qui fait qu'en fait c'est pas forcément adapté quand on veut faire de la géolocalisation indoor parce que ça veut dire qu'en fait il faudrait qu'il y ait des interventions manuelles pour qu'on puisse venir scanner voilà il y a une technologie qui est un petit peu plus récente qui s'appelle le RFID actif puisqu'en fait là je vous ai expliqué le RFID passif celui que tout le monde connaît le RFID actif en fait fonctionne sur le même principe sauf qu'en fait là vous allez venir ajouter une pile sur le tag donc qui est l'élément à géolocalisé et ce qui va permettre en fait de se rapprocher d'autres technologies qui sont celles que je vais vous parler maintenant donc la deuxième technologie donc Sigfox LoRa donc juste pour vous expliquer Sigfox LoRa ce sont en fait des réseaux bas débit qui ont été inventés pour pouvoir connecter des systèmes IoT donc des Internet of Things donc des objets connectés en français et que ces objets connectés puissent discuter sur un réseau donc il faut l'imaginer comme un réseau je péjourativement un réseau 4G bas débit voilà donc très faible débit un réseau qui permet en fait aux appareils connectés d'avoir une très faible consommation voilà et qui du coup est dédié à l'IoT qui n'est pas fait pour faire du transfert Internet puisque le débit est vraiment trop faible mais qui est très adapté pour émettre des signaux une fois toutes les deux heures une fois toutes les trois heures ou même une fois toutes les journées voilà donc Sigfox et LoRa sont deux technologies concurrentes Sigfox est une société toulousaine voilà et donc avec des différences sur les deux sur lesquelles je ne reviendrai pas ce n'est pas le but dans mes explications ici ensuite ce que je considère être les deux technologies qui sont le plus prometteuses en termes de géolocalisation indoor la première est le Bluetooth donc le Bluetooth le Bluetooth que vous connaissez celui que vous avez dans votre voiture pour pouvoir connecter votre téléphone mais en fait le Bluetooth permet de faire beaucoup d'autres choses que uniquement de partager des signaux audio et il existe en fait dans le Bluetooth ce qu'on appelle le Bluetooth Low Energy qui est en français un Bluetooth basse consommation donc comme je le dis qui du coup est à très faible consommation et dans le Bluetooth il a été inventé il y a plusieurs années maintenant je pense 10 ans en arrière mais je n'aurai pas les dates exactes mais de la géolocalisation Bluetooth où l'idée c'était en fait quand vous êtes dans un téléphone dans un supermarché et bien comme le GPS ne fonctionne pas vous n'êtes pas capable de vous géolocaliser dans un supermarché et donc grâce à des petits signaux Bluetooth ce qu'on appelle des tags qu'on venait accrocher au mur et qui émettent un signal avec une position et grâce à un algorithme le téléphone arrive à se géolocaliser à l'intérieur des supermarchés ce qui a mené des intérêts de type marketing enfin ce qu'on appelle du push to market ce genre de choses et depuis plusieurs années maintenant donc je pense depuis 3-4 ans si je ne me trompe pas en fait en renversant le système on est capable maintenant en fait de venir géolocaliser celui qu'on accrochait au mur dans les supermarchés c'est cet appareil qu'on vient géolocaliser je vais rentrer un petit peu plus dans les détails après et ensuite il y a une technologie moins connue du grand public qui s'appelle Ultra Wideband qui est une technologie qui alors là je dirais peut-être des bêtises mais qui doit avoir moins de 10 ans qui a été en fait réellement inventée au départ pour répondre au use case de la géolocalisation indoor donc il y a des avantages assez intéressants notamment une grande précision voilà il y a des solutions Ultra Wideband qui permettent d'aller jusqu'à 20-30 cm de précision si je clique je passe à hop là je suis allé un petit peu trop vite Philippe je voudrais juste ah voilà il y a un temps de réponse d'accord ouais en fait il y a un temps de réponse mais sur le site ouais tout à fait ok donc juste pour vous expliquer un petit peu parce que là j'ai présenté rapidement les technologies donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu les systèmes comment ça fonctionne et il faut s'imaginer qu'on peut l'appliquer à n'importe quel type de technologie donc l'idée c'est ces tags dont je vous parle qu'on appelle également beacon qui sont en fait les éléments qu'on géolocalise donc ce sont ces éléments qu'on vient accrocher dans le cas de l'aéronautique sur un ordre de fabrication sur une pièce sur des cartons sur ce que vous souhaitez géolocaliser voilà donc ces appareils ils émettent des signaux à intervalles réguliers et ensuite il y a des antennes dans ce qu'on appelle des antennes ou dans d'autres technologies des encres qui sont en fait ce que vous venez fixer au mur dans votre bâtiment et qui en fait vont récupérer les signaux pour la plupart d'entre eux il y a certaines technologies le principe est à peine un petit peu différent mais je ne rentrerai pas trop dans les détails donc il faut s'imaginer qu'on a des encres ou des antennes qui sont fixées au mur qui vont en fait récupérer les signaux et ces encres ou ces antennes ont des positions qui sont connues et fixées à l'avance voilà et donc c'est grâce au couple tag plus antenne qui va être soit dans la technologie RFID actif soit dans la technologie Bluetooth Low Energy soit dans la technologie Ultra Wideband qui va permettre de faire de la géolocalisation alors je vais essayer de montrer à l'écran rapidement 2-3 appareils qui correspondent en fait aux appareils que vous avez en photo donc on va commencer par les beacons donc les beacons je vous montre par exemple ce beacon là donc vous voyez c'est un beacon qu'on appelle un beacon carte qui en fait fait la taille d'une carte de crédit et qui s'adapte en fait très bien notamment au suivi des ordres de fabrication puisqu'en fait les ordres de fabrication pour ceux qui travaillent dans la fabrication aéronautique ce sont des feuilles de papier qui sont dans des pochettes et donc en fait vous venez glisser cet appareil dans la pochette et ensuite vous venez associer votre ordre de fabrication avec l'objet et ensuite vous géolocalisez du coup votre ordre de fabrication voilà donc ensuite il y en a un petit que je vous montre qui est le deuxième qui en fait ressemble à ça je vais peut-être vous montrer les deux l'un à côté de l'autre quand même pour vraiment voir la différence au niveau détail donc celui-là est assez intéressant parce qu'en fait il permet de géolocaliser enfin il s'adapte très bien à la géolocalisation d'outils on peut très bien imaginer accrocher ça avec un collier à un tournevis si on souhaite géolocaliser un tournevis même si honnêtement dans tous les cas qu'on a vu c'est pas forcément le tournevis qu'on souhaite géolocaliser mais plutôt des outils un petit peu plus spécialisés qui parfois sont quand même un petit peu plus gros voilà ensuite le troisième que je n'ai pas là dans les mains est en fait un appareil qui est également capable de mesurer la température tout ça pour dire qu'en fait le TAC qu'on géolocalise est capable qu'on géolocalise ce système IoT est également capable en fait de faire autre chose que de la géolocalisation mesurer la température récupérer des niveaux de batterie récupérer tout un tas d'informations diverses et variées et ensuite je vais faire une petite parenthèse juste sur le quatrième qui en fait est très d'actualité actuellement même s'il n'est pas en France mais en tout cas il est énormément en Asie donc c'est un collier donc c'est un bracelet que vous portez au bras Bluetooth et qui en fait permet de géolocaliser des personnes du coup il faut savoir qu'en Asie il y a certains pays qui ont mis en place ce système de géolocalisation pour pouvoir gérer le confinement et les distances de sécurité entre les personnes voilà donc en France ils ont la technologie dont on entend parler actuellement qui est d'ailleurs c'est une technologie Bluetooth mais qui s'appuie sur la même technologie Bluetooth que celle qui est utilisée pour la géolocalisation indoor voilà a été déployée en Asie avec ces colliers là en France ils n'ont pas fait ce choix là ils ont fait le choix basé sur le Bluetooth du téléphone uniquement voilà après si je vous montre rapidement les antennes je vais essayer d'avancer j'ai ce type d'antenne donc qui sont les deux antennes donc voilà si je vous montre un petit peu le beacon pour revenir à mon format carte de crédit qu'on est celui qu'on comprend mieux voilà une antenne qu'on peut accrocher au mur là je vous en montre une deuxième qui est plus épaisse qui a plus de fonctionnalités mais il y en a tout un tas d'autres tout un tas d'autres qui existent là je vous ai montré celle que j'avais dans les mains mais la liste est loin d'être exhaustive il y a beaucoup 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 d'éléments qui existent j'avance alors ok allez je vais passer rapidement sur les deux types de manières de faire de la localisation donc la première qu'on appelle triangulation est en fait c'est un mot d'usage commun mais le vrai terme technique s'appelle la trilatération donc l'idée est la suivante c'est imaginez que vous avez un bâtiment et un bâtiment et vous venez poser des antennes à peu près tous les 10 mètres alors là j'en ai posé que 4 à chaque angle du bâtiment mais pour avoir une précision quand même il faut couvrir bien mieux qu'aux 4 angles d'un bâtiment les antennes et en fait les tags qui sont les deux petits éléments que j'ai dessinés ici émettent les signaux et les antennes en fait récupèrent sont capables de calculer grâce à différentes techniques la distance qui les sépare de l'antenne et donc ensuite chaque antenne remonte dit tel tag je le vois à telle distance et en fait grâce à l'algorithme de trilatération qui lui connaît la position de chacune des antennes et du coup connaît la distance qui sépare le tag de chacune des antennes on est capable grâce à des arts de cercle en fait de déterminer une zone donc c'est les arts de cercle que j'ai essayé de dessiner là les 3 arts de cercle même s'il y a 4 antennes là j'en ai dessiné que 3 et grâce à cet algorithme de trilatération on arrive à déterminer la position la position du tag donc il faut savoir qu'en fait dans cet algorithme là l'algorithme est excessivement précis à partir du moment où vous avez une très grande vous avez de la précision dans la mesure de la distance entre l'antenne et le tag donc si vous arrivez au centimètre près à mesurer la distance entre votre tag et votre antenne et bien en fait vous avez une trilatération et du coup un calcul de position qui est excessivement précis qui va se retrouver de l'ordre des 10-20 cm voilà si vous avez une précision qui est un calcul qui est beaucoup plus je dirais imprécis ça va agrandir en fait l'imprécision de la trilatération voilà donc ce qui est important c'est de se dire que dans la géolocalisation indoor on met à peu près une antenne tous les 10 mètres en moyenne il y a des exemples où on va pouvoir mettre plus mais pour pouvoir couvrir un bâtiment une antenne tous les 10 mètres donc avec tout un tas de contraintes qui est qu'il faut pouvoir poser les antennes il faut pouvoir tirer des câbles voilà et quand vous avez des grands bâtiments industriels où il n'y a pas forcément des pylônes tous les 10 mètres ça peut être aussi une complexité de venir poser les antennes allez j'avance ok donc un deuxième type de géolocalisation qui est plus simple moins précise mais je vais y revenir l'idée est de dire je vais poser une antenne dans une zone une deux trois quatre antennes ça dépend et en gros mon antenne elle va regarder à 5 mètres autour d'elle tout ce qu'il y a et tout ce qui est à une distance prédéfinie à l'avance autour d'elle on va considérer que c'est à la position de l'antenne donc on va être sur une géolocalisation qui est beaucoup moins précise mais qui a l'avantage en fait de pouvoir couvrir des zones bien plus importantes puisque en gros si je prends l'exemple donc je ne sais pas si vous voyez bien sur les slides que j'ai dessiné trois ateliers atelier 1 atelier 2 atelier 3 on prend l'exemple de l'atelier 3 l'atelier 3 peut être un atelier qui fait plus de 40 mètres carrés de surface et qu'on va pouvoir couvrir avec une antenne voilà donc quelque chose d'un peu plus simple voilà parfois deux antennes sur l'atelier 1 pour pouvoir couvrir des zones qui sont parfois un peu qui sont un petit peu pas carrés puisqu'en fait on est sur des cercles qu'on cherche à couvrir voilà et donc sur certaines technologies on arrive à voir jusqu'à des rayons d'antenne qui vont couvrir 100 mètres qui est en fait l'émission l'émission maximum d'un tag voilà donc du coup on se retrouve avec une infrastructure qui est plus légère moins d'antennes par contre moins de zones couvertes comme vous le voyez on ne couvre pas forcément on n'a pas le bâtiment qui est couvert intégralement mais finalement peut-être que ça peut suffire sur certains cas et par contre un inconvénient évident c'est que vous avez moins de précision si je reprends l'exemple de l'atelier 3 qui fait 40 mètres carrés ce type de géolocalisation ne sera capable de vous dire que votre ordre de fabrication votre carton se situe dans l'atelier 3 mais on ne sera pas capable d'aller au-delà je vais faire une parenthèse rapide sur deux technologies un petit peu disruptives par rapport à ce que je viens de vous expliquer donc la première qui s'appelle les réseaux mesh où l'idée en fait c'est que les tags parlent entre eux et les tags chacun arrive à déterminer sa position d'une manière ou d'une autre et donc par échange de données en fait tout le réseau arrive à calculer ses positions et le grand avantage de cette solution même si je ne rentrais pas dans les détails c'est que en fait vous n'avez pas besoin d'installer des antennes vous avez juste à différencier les tags des tags fixes qu'on appelle des encres que vous venez poser à certains endroits et les autres qui sont mobiles et ce réseau parle entre eux les tags parlent entre eux et arrivent à déterminer leur position voilà une autre type de techno rapide qui s'appelle le par angle d'arrivée qui est une technologie très technique mais qui a un grand intérêt en gros l'idée c'est plutôt que d'être capable de faire du calcul de distance et donc du coup derrière faire soit du zonage ou de la trilatération on va être vraiment sur un calcul avec on calcule l'angle avec lequel le signal rentre dans l'antenne et grâce à cet angle avec des calculs cosinus sinus et algorithmes de Pythagore on va réussir à déterminer les positions de cette manière donc voilà pour la partie technique que j'ai présenté vraiment très rapidement Philippe je te laisse la suite ok merci est-ce que j'ai la main sur les slides oui alors donc on a retenu quatre critères pour comparer les solutions qu'a présenté Fabien donc en premier et le plus important c'est la précision alors il faut savoir que toutes les technologies indoor sont plus précises que le GPS le GPS c'est de l'ordre de 10 à 20 mètres donc toutes les solutions sont plus précises que cela tout ça pour dire qu'il ne faut pas faire une fixation comme a dit Fabien sur la précision 80% des cas d'usage n'ont pas besoin d'une très grande précision en revanche certains cas d'usage ont besoin d'une très grande précision et donc là effectivement il faut avoir la bonne la bonne approche donc il faut savoir que la précision aussi plus c'est précis plus la solution est chère c'est ce qu'on va voir dans le tableau suivant le deuxième critère à prendre en compte et qui est très important c'est l'autonomie des tags puisqu'on a des éléments actifs et lorsqu'on a des milliers de tags pour suivre des milliers d'OF ou de colis effectivement le prix des tags donc si effectivement on doit jeter le tag si la pin n'est pas remplaçable donc ça peut poser des problèmes globalement donc l'autonomie est assez grande dans les composants puisqu'on est de l'ordre de 2 à 3 ans pour les meilleures solutions ensuite vient la portée c'est pourquoi c'est important la portée puisqu'en fait plus la portée est faible plus on a besoin d'antennes pour relayer le signal et enfin le coût du projet donc les 4 principaux composants d'un projet de géolocalisation indoor donc c'est en premier le logiciel donc il peut y avoir en mode SaaS sous forme d'abonnement mais aussi des licences perpétuelles donc à prendre en compte la maintenance pour les coûts récurrents et le coût du logiciel voire le coût d'installation des serveurs si vous n'optez pas pour des modes SaaS en mode location le deuxième coût c'est le coût des composants IoT au IT et donc on va considérer le coût des tags et le coût des antennes on va comparer aussi le coût unitaire et la quantité des tags donc suivant les technologies on aura des coûts différents par exemple pour les tags donc on peut avoir des coûts qui vont de 10 euros à 100 euros pour des tags plus compliques plus sophistiqués où on peut avoir des buzzers des diodes qui clignotent des capteurs de température d'hygrométrie voire même des petits écrans LCD etc. ensuite vient le coût d'infrastructure et là dans l'industrie ça peut être un des coûts les plus importants puisqu'en fait dans le câblage dans les ateliers dans les entrepôts on a des hauteurs très grandes et donc pour câbler pour installer un câble ça peut coûter très cher parce qu'il faut monter un échafaudage etc. donc le coût d'infrastructure est assez important et on peut rajouter également le coût de mise en œuvre donc à savoir la formation et la gestion du changement etc. alors je clique voilà donc on a gardé ces quatre critères on n'a pas gardé toutes les technologies parce qu'en fait il y aurait une explosion combinatoire donc on a gardé les principales technologies donc RFID active ultra wave band donc le réseau mesh combiné avec du bluetooth et le réseau et bluetooth avec une approche RSSI et donc comment se lit ce tableau donc plutôt que de mettre des c'est difficile de mettre des valeurs absolues donc on a plutôt mis des catégories donc on a classé trois catégories trois étoiles étant la meilleure solution alors pour un coup trois étoiles ça veut dire la moins coûteuse ok donc on commence pour la précision donc la meilleure solution pour la précision comme l'a dit Fabien c'est l'ultra wave band donc avec une précision de quelques décimètres donc on est aux alentours de 20, 30, 50 centimètres et les autres solutions sont aux alentours de quelques mètres de 1 à 4 mètres et la solution la moins précise c'est le zonage avec le bluetooth qui est de l'ordre de 5, 6, 7 mètres à peu près concernant la portée la solution qui a la portée la plus faible c'est le RFID active puisqu'on est aux alentours de 15 mètres à peu près les autres solutions sont équivalentes on est aux alentours de 100 mètres alors en théorie les signaux bluetooth et ultra wave band sont capables d'avoir une portée de 200, 300, 400 mètres surtout avec la norme bluetooth 4.1 mais le signal est réellement exploitable comme l'a dit Fabien autour de 100 mètres puisqu'en fait il faut pouvoir traiter le signal et la puissance du signal concernant l'autonomie des batteries donc on est à peu près les solutions sont à peu près équivalentes en termes de consommation de batteries les meilleures donc bluetooth et RFID sont aux alentours de 3 ans à peu près donc on a quand même une grande autonomie et on a la possibilité d'avoir des tags avec des piles qu'on peut remplacer et bien souvent dans certaines solutions ce sont des piles tout à fait classiques que vous pouvez avoir dans votre télécommande par exemple ok en revanche il y a des tags qui sont IP67 donc étanches qui ne craignent pas la poussière donc là c'est plutôt ils ne vont pas être interchangeables ensuite concernant le coût du matériel IoT donc on est la meilleure des solutions c'est le zonage puisqu'on bénéficie en fait des composants bluetooth qui ne sont pas chers puisqu'en fait on est sur des composants de masse donc on trouve des tags à partir de 10 euros et en fait il ne faut pas beaucoup d'antennes comme on l'a vu précédemment donc c'est la solution la moins coûteuse et donc après on est sur des combinaisons équivalentes parce qu'en fait il faut combiner le coût unitaire par exemple le RFID le coût unitaire est très bas en revanche il faut beaucoup d'antennes pour pouvoir relayer le signal avec sa portée qui est plutôt faible ultra wave band c'est plutôt le coût unitaire qui est plus élevé donc plus élevé que le bluetooth pour le réseau mèche il n'y a pas d'antennes mais en fait il faut beaucoup de tags pour pouvoir relayer le signal comme on vous l'a expliqué tout à l'heure donc voilà et enfin pour le cas pour le coût de l'infrastructure la meilleure solution c'est le réseau mèche puisqu'en fait on n'a pas il n'y a pas d'antennes donc il n'y a que des éléments actifs et passifs pardon des éléments qui émettent et qui reçoivent des encres ou des tags mobiles et c'est eux en fait qui relaient le signal donc c'est la meilleure solution après à l'équivalence le bluetooth et le RFID et la solution la plus coûteuse en infrastructure c'est l'ultra wave band donc effectivement il faut choisir si on lit le tableau en résumé de manière verticale pour le RFID active c'est plutôt des cas d'usage liés au contrôle d'accès à la sécurité des personnes donc effectivement on a une bonne autonomie mais une portée très faible pour l'ultra wave band la grande qualité évidemment c'est sa précision donc on va on va effectivement se focaliser sur des cas d'usage où on a besoin d'une grande criticité sur la précision l'inconvénient c'est le coût de l'infrastructure pour le réseau mèche la grande qualité c'est le faible câblage donc on va réserver ces cas d'usage dans des cas où on ne peut pas câbler typiquement un chantier dans un tunnel où on a besoin de ça va être très difficile de poser des câbles en revanche d'autres inconvénients donc c'est un peu plus lent c'est un peu plus consommateur en autonomie pour le bluetooth pour les deux solutions deux dernières solutions le gros avantage c'est la norme bluetooth qui permet d'avoir des composants déjà la plus large gamme de composants de capteurs et aussi des coûts les plus bas en termes de coûts unitaires des composants ok pour le zonage et bien la grande c'est le gros avantage les avantages du bluetooth plus une infrastructure très faible et donc voilà donc si on résume un petit peu ces critères finalement les deux principaux c'est la précision et le coût donc c'est les après on peut regarder plus en détail il y aurait d'autres critères mais effectivement il faut se poser la question coût précision je me dépêche parce que c'est déjà 37 si on veut laisser des questions oui justement il y en a énormément donc ça veut dire que vos explications étaient convaincantes ou étaient engageantes donc ça suscite énormément de questions donc si alors quelques pistes pour un ROI plus rapide donc très rapidement donc éviter une solution unique donc on a vu qu'effectivement en fonction des cas d'usage eh bien on a des précisions et comme est le critère le plus dimensionnant c'est justement la précision donc il faut réfléchir au réel besoin de précision et ça va peut-être décevoir les DSI mais ça va être difficile d'avoir une solution unique il ne faut pas chercher une solution unique pour tous les cas d'usage ça c'est important donc on peut mixer les technologies voire le point suivant mixer les solutions c'est à dire qu'on peut mixer la géolocalisation indoor avec d'autres solutions plus classiques donc bon étiquetage code barre avec des terminaux d'atelier pour du contrôle d'accès ou de la traçabilité des tags passifs un peu de RFID donc il faut effectivement jongler il ne faut pas consacrer la géoloc pour tous les cas d'usage pour limiter le coût d'infrastructure il faut effectivement limiter la surface à couvrir pour les antennes et le câblage limiter le nombre d'objets connectés on n'est pas obligé de mettre des objets connectés sur des tournevis ou des petits outils il faut se consacrer sur des outils qui ont de la valeur des assets vraiment et puis choisir une infrastructure évolutive ne pas être dans une impasse technologique pour pouvoir effectivement avoir d'autres cas d'usage avec la même infrastructure et enfin il faut miser sur l'évolution de la technologie actuellement il existe des solutions qui combinent en fait les technologies ou les approches qui combinent le zonage avec de la triangularisation et puis il faut miser aussi sur les évolutions donc Bluetooth 5.1 va améliorer à la fois l'autonomie la portée et la précision et l'ultra wave band on parle également donc d'avoir sur certains smartphones haut de gamme l'ultra wave band sur votre smartphone enfin donc le dernier slide c'est nos recommandations comment mener en fait un projet de géolocalisation indoor donc en premier en préalable il faut une réflexion n'hésitez pas à vous faire accompagner vous savez que avec l'industrie du futur il y a donc des des organismes régionaux et nationaux donc des offreurs de solutions dans lesquelles il y a des architectes qui sont capables de et c'est subventionné de faire des audits et des diagnostics pour vous conseiller effectivement sur le retour d'expérience le retour sur investissement pardon également de vous poser la question effectivement quels sont les cas d'usage quelles sont les précisions il ne faut pas négliger le facteur humain donc la résistance au changement c'est bien connu dans le monde de l'atelier et bien il faut gérer cela donc il faut des solutions qui se prêtent à l'atelier au monde de l'atelier donc les terminaux d'atelier impliquer donc les gens dans cette structure immanquablement il y aura une réflexion du genre c'est un outil de fliquage donc méfiance donc les temps de saisie effectivement et ensuite donc nos conseils c'est d'adopter un scénario de déploiement itératif le POC bien entendu ça c'est en amont pour vérifier et mettre en situation mais toujours commencer par un site pilote et un cas d'usage pilote et mesurer le ROI et en venir derrière à un déploiement d'autres sites et mettre en place d'autres cas d'usage donc c'est la meilleure façon de réussir donc maintenant je crois que c'est le c'est l'heure des questions l'heure des questions justement j'en profite pour vous remercier toi Philippe Fabien Marie et Louise parce qu'en fin de compte votre témoignage a été très très riche et donc nous faisons place maintenant aux questions alors j'avais déjà des premières questions qui se recoupent géolocalisation par quel bout s'y prendre quels sont les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans une opération de géolocalisation alors on va être assez rapide dans les réponses parce que vous allez voir il y a vraiment un paquet de il y a vraiment un paquet de questions et il faut voilà on va essayer d'y répondre au maximum donc géolocalisation par quel bout s'y prendre quels sont les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans une opération de géolocalisation ben là c'est voir ma dernière planche donc effectivement commencer par une étude préalable ne pas hésiter à se faire accompagner donc il y a un club des offreurs de solutions dans lequel il y a des architectes et des offreurs de solutions donc Pyrénées Software on en fait partie et donc il faut commencer par ça et donc dans l'expression des besoins effectivement rechercher vraiment ces cas d'usage et son réel besoin de précision alors un point un point qui a été un point qui a été évoqué tout à l'heure où justement j'ai un participant qui d'autres retours d'expérience montre qu'il est difficile de trouver une solution unique pour répondre à tous nos besoins est-il possible simplement de faire cohabiter plusieurs solutions je vais prendre la main si tu veux Philippe allez donc oui la géolocalisation pour la géolocalisation n'est pas forcément la bonne solution disons que la géolocalisation ça peut être la réponse à certaines problématiques je pense qu'il ne faut pas approcher la géolocalisation juste pour dire qu'on veut traquer son système ou quoi que ce soit je vais vous donner juste un exemple il ne faut pas changer les process des entreprises il faut juste que la technologie vienne les accompagner et améliorer le process existant je donnerai un exemple rapide d'une société qui en fait utilise des codes couleurs pour gérer la priorité de ses OF et qui souhaitait en fait pouvoir retrouver rapidement ses OF pour pouvoir changer les codes couleurs de temps en temps parce qu'il y a des priorités qui changent voilà ils avaient imaginé au départ complètement changer le process enlever les codes couleurs pour passer sur une solution géolocalisation tout beacon et puis finalement on est en train de discuter finalement de ne pas changer les codes couleurs et que la technologie s'adapte et qu'au lieu d'avoir un sticker couleur que maintenant ce soit peut-être le tag qui soit capable de changer de couleur je ne sais pas si ça répond exactement à la question mais à travers cet exemple ce que je veux dire c'est que voilà un exemple parfait de comment on peut adapter la géolocalisation pour un process bien particulier peut-on avoir une précision inférieure à 3 cm pas avec des solutions les solutions que je vous ai présentées aujourd'hui si on veut un maillage on pourrait le faire mais avec un maillage d'antenne qui serait tellement important que le coût serait prohibitif alors tac 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 n'y aurait-il pas des applications simples à mettre en oeuvre pour aider la reprise en post-covid c'est très d'actualité ça oui on peut peut-être parler du bracelet qu'a présenté Fabien et donc nous on avait proposé justement on avait proposé une idée de détourner en fait une solution pour pouvoir pour pouvoir contrôler avec une antenne en fait et un bracelet donc pouvoir contrôler effectivement c'est un peu intrusif mais en tout cas la solution a été adoptée à Hong Kong comme l'a dit comme l'a dit Fabien consiste en fait à contrôler si la personne sort de son confinement pendant la période de quarantaine par exemple alors j'ai une question technique techno est-ce que l'IoT 5G LTE notamment apporte des solutions intéressantes en indoor pour le suivi des flux alors c'est vrai que c'est une technologie dont je n'ai pas parlé parce que elle n'est pas encore réellement déployée mais il faut savoir que la 5G dans la 5G il y a une partie du protocole qui est faite pour pouvoir faire communiquer des systèmes IoT c'est-à-dire que la 5G est en train de rattraper son retard qu'elle a pu accumuler sur ce sujet là et sur lequel des Sigfox ou Laura se sont imposés la 5G sera une technologie supplémentaire à côté de l'IoT enfin à côté de l'IoT type Sigfox et Laura donc oui à regarder dans les 2-3 années à venir Alors pour autre question pour le marché de l'asset tracking suivi de matériel critique quel est le coût moyen annuel pour un petit entrepôt de 100 mètres carrés c'est difficile ça dépend vraiment du nombre d'objets donc le divisionnement grosso modo c'est le nombre d'objets connectés à suivre et donc il serait facile de donc tous les éléments de coût vont décliner de ça donc le prix du logiciel le prix du matériel les coûts récurrents donc je pense que si je peux partager un petit retour d'expérience parce qu'en fait étant moi-même détaché de Dassault Aviation si vous voulez on a mené plusieurs expériences et j'ai envie de dire qu'on s'est très vite aperçu que 1 n'était pas égal à 1 dans le domaine c'est que 1000 mètres carrés avec des hauteurs sous fermes à 10 mètres c'est très vite avec le coût du point de câblage qui est autour de 2000 euros parce que ne serait-ce que pour tirer un fil d'un point vers un point B c'est à peu près ce que ça coûte et vous prenez les 1000 mètres carrés qui sont à hauteur standard de bureau à 2 mètres 50 ou 2 mètres 70 déjà on est très vite dans des univers qui sont totalement différents donc il y a vraiment se risquer à l'exercice du chiffrage en live c'est pas pour vous sauver mais je pense que c'est un petit peu risqué parce qu'on peut très vite raconter tout et n'importe quoi si je peux me permettre en effet trois éléments la surface à couvrir la précision le nombre d'éléments à géolocaliser ça ce sont les trois premiers paramètres qui vont qui vont permettre de faire des choses sur des entrepôts de 100 mètres carrés on a des exemples nous où on arrive à faire des installations à 10-15 000 euros voilà mais ce n'est qu'un exemple et je ne veux pas que ça soit un chiffre tenu qui soit pris pour un genre comptant j'ai une autre question le vrai enjeu et le business model quelles sont les métriques utilisées pour pricer et dimensionner un système de précision à plus ou moins 5 mètres c'est ce que je viens de répondre ça va être les zones de couverture donc sur un truc 5 mètres ça veut dire qu'on est sur quelque chose de pas trop précis quand même donc ça va être les zones de couverture qu'on veut couvrir est-ce que c'est beaucoup d'ateliers dans 100 mètres carrés on peut mettre 5 ateliers comme on peut considérer qu'on est en train de chercher à savoir si nos cartons sont dans des racks et à ce moment-là on va avoir une centaine de racks vous voyez ce que je veux dire donc ça va être le nombre de zones à couvrir le nombre d'éléments à géolocaliser les éléments dont je parlais juste avant autre question qu'est-ce qui donne la précision de l'antenne pour la triangulation alors je vais rentrer rapidement dans le détail où je ne suis pas rentré tout à l'heure comme j'expliquais la précision elle vient de la précision de la mesure de la distance entre le tag et l'antenne il y a plusieurs manières de faire des mesures la mesure la plus simple est ce qu'on appelle le niveau de RSSI c'est-à-dire le niveau du force du signal donc une antenne reçoit un signal et en fonction de la force à laquelle elle l'a reçu elle est capable d'en déterminer une distance grâce à des modèles théoriques voilà donc ça marche plus ou moins précisément en fonction des cas surtout qu'en fait les forces de signaux sont énormément perturbées notamment par les environnements métalliques mais même de manière générale ça c'est la première chose ce qu'on appelle la force du signal ensuite il existe des technologies un petit peu plus poussées pour faire la mesure de la distance une qu'on appelle j'ai perdu le nom c'est le temps excusez-moi j'ai perdu le nom le temps d'arrivée c'est le temps d'arrivée ouais c'est ça exactement donc le temps d'arrivée où en gros l'idée c'est de mesurer combien de temps mais un signal pour aller du tag à l'antenne et revenir ou inversement bien sûr voilà qui permet en fait là d'avoir des mesures de distance enfin des mesures de distance assez précises mais avec un inconvénient c'est que du coup vous retrouvez des systèmes qui sont moins autonomes en énergie dû au fait qu'il faut que ça fasse un aller-retour et ensuite le troisième que je présentais rapidement tout à l'heure qui est l'angle d'arrivée où là en fait c'est grâce à à l'angle d'arrivée du signal qu'on arrive à faire la mesure de la distance grâce à un Pythagore plus un cosinus sinus quelque chose comme ça c'est super tu nous fais réviser nos cours de maths ouais tout à fait c'est qu'on vit d'oblige alors peut-on utiliser ultra-white ultra-white band en outdoor pour remplacer un système GPS RTK et là ça serait pour des applications robotiques on peut on peut seulement si on veut faire de la précision il faut poser des antennes à beaucoup d'endroits si on est en outdoor à part planter un poteau en bois tous les 10 mètres pour poser son antenne je ne suis pas certain qu'on y arrivera mais en tout cas la technique ne le bloquerait pas je pense qu'on serait plutôt sur des problématiques de type infrastructure y a-t-il des moyens ATEX donc pour pouvoir c'est-à-dire des systèmes qui permettent de travailler en atmosphère explosive oui je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais il existe des tags on parlait d'IP67 mais on n'a pas parlé d'ATEX donc pour ATEX c'est la norme explosion qui est utilisée notamment dans le pétrolier oui il existe des tags en tout cas je connais des tags Bluetooth qui sont ATEX et qui du coup peuvent être utilisées dans des environnements pétroliers ok existe-t-il un standard en matière de géolocalisation ah c'est le piège je pense qu'on a présenté les normes ultra wideband et Bluetooth et RFID après si par normes on veut dire on veut dire technologie c'est ces trois technologies si après il y a un standard qui prend plus le pas sur les autres aujourd'hui non j'ai mon avis personnel sur qui pourrait gagner dans le futur mais aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas la solution qu'il faut prendre et les autres valent rien aujourd'hui on est sur trois solutions que ce soit enfin je sais même quatre si je compte les systèmes IoT type LoRa LoRa SIGFOX on est sur quatre technologies avec des approches différentes qui permettent de faire la géolocalisation mais il n'y en a aucune qui sort du lot même si voilà c'est pas impossible qu'il y ait une adhésion une adhésion des clients dans le futur sur une des technologies plus que sur les autres avez-vous des recommandations pour assurer une continuité de service entre indoor et outdoor oui oui tout à fait donc il existe aujourd'hui des systèmes outdoor qui font du GPS et qui ensuite se connectent à la 4G souvent c'est à la 4G et qui renvoie les positions c'est énormément utilisé dans les camions et dans tout un tas de différents cas d'utilisation je vous donnerai un exemple tout bête cet élément là qui est l'élément qui permet de donner la position outdoor grâce au GPS si la puce électronique est à l'intérieur par exemple contient le Bluetooth ou l'Ultra Wideband alors c'est souvent beaucoup assez souvent vrai pour le Bluetooth parce que le Bluetooth est quand même énormément répandu vous pouvez faire en sorte que le logiciel qui est dans votre appareil soit capable d'émettre des signaux Bluetooth comme le fait les petits tags que je vous ai montrés donc oui on est capable de faire du outdoor-in-door quelle dépendance de la portée et de la précision avec la densité des implantations internes à l'atelier qui perturbe la propagation radio donc en fait l'analogie elle est faite avec l'imitation du GNSS dans les dans les dans les camions urbains oula vous voyez mon incompétence parce que j'ai du mal à retraduire la question mais je sais qu'il y en a que nos amis en vont alors j'ai peut-être pas très bien cerné la question mais si je devais faire une réponse si on parlait en fait de qualité je dirais oui les signaux que ce soit bluetooth ultra wideband ou même les autres sont perturbés par les environnements métalliques comme le signal GNSS GPS est perturbé quand vous êtes en effet dans une ville avec des bâtiments énormes voilà vous avez certainement remarqué quand vous êtes en ville et qu'il y a beaucoup de bâtiments autour vous avez des chances que votre GPS ne soit pas très précis il y a les mêmes problématiques avec la géolocalisation indoor elle a en fait un impact sur la précision je dirais donc dans ces zones qui sont peu couvertes si vous voulez avoir de la précision il faut mieux couvrir ces zones en termes d'antennes et de récepteurs mais il y a certainement plein de cas où ce n'est pas nécessaire ok donc je vais prendre également certaines remarques qui ne sont pas forcément des questions mais je pense que c'est important de les signaler donc Laura et Sigfox ne sont pas des technos de localisation mais de communication les localisations qu'ils proposent sont très approximatives je suis d'accord ok je suis tout à fait d'accord alors Laura et Sigfox j'en parle parce que je voulais parler de toutes les technologies Laura et Sigfox permettent notamment alors ils se ils alors c'est un petit peu difficile qui parce que Laura et Sigfox ont des réseaux et derrière il y a également des gens qui fabriquent des systèmes IoT basés sur ces réseaux mais l'idée c'est de dire qu'en fait on peut faire de la géolocalisation en disant j'ai mon élément et bien mon élément il se met à clignoter dans mon bâtiment donc à partir du moment où je le vois clignoter je l'ai géolocalisé vous voyez ce que je veux dire c'est plutôt dans ce sens que les technologies Laura et Sigfox sont utilisées voilà après pour le cas de Sigfox c'est un réseau comme le réseau 4G un réseau d'opérateurs pour le cas de Laura il y a des réseaux d'opérateurs même si aujourd'hui je ne sais pas trop quel est leur avenir mais Laura peut être également utilisé pour faire des réseaux privés à l'intérieur des bâtiments comme vous mettriez en place un réseau Wi-Fi et donc à ce moment là on arrive à faire de la géolocalisation alors après la performance d'un système de localisation indoor n'est pas que dépendante du support radio BLE Ultra Wideband mais aussi de l'algo de traitement de data et de la qualité du déploiement je pense que tu en as un peu parlé tout à l'heure je suis complètement d'accord après je ne voulais pas faire un comparatif entre les mauvais et les bons algos si l'algo est bon la problématique ne sera pas là la problématique sera plutôt sur les problèmes radio je n'ai pas trop voulu me focaliser sur les problèmes d'algorithmie parce que chaque fabricant de technologies de géolocalisation a ses propres algos et le but n'était pas de les comparer ici on remarque vous n'avez pas évoqué le LIFI ou les tags passifs tels que les barcodes QR codes marqueurs blimp codes donc intérêt point d'interrogation tout à fait tout à fait LIFI je n'en ai pas trop parlé parce que je considère que c'est encore une technologie un petit peu disruptive donc mille excuses à ceux que j'aurais pu froisser sur ça mais la raison est celle-ci la géolocalisation est différente de ce qu'on appelle l'identification j'entends avec RFID notamment si vous avez quelqu'un qui est avec une scanette et que cette scanette est géolocalisée au moment où vous scannez un tag vu que vous avez votre position vous savez où est le tag je me suis focalisé en fait dans ma présentation technique sur les technologies de géolocalisation live donc direct c'est-à-dire celles qui permettent de fournir une opposition live d'accord les technologies telles que RFID notamment RFID passif donc tout ce qui est à base de scan là où il y a une intervention manuelle on n'est pas sur la géolocalisation en live on est sur en effet on peut faire de la géolocalisation mais on va être sur une géolocalisation où la position qu'on a c'est la dernière fois qu'on a scanné quelque chose à une position voilà donc ça peut suffire pour certains cas où il y a dans les ateliers je pense notamment il y a des sociétés qui sont déjà équipées en scanette et qui à chaque atelier scan donc en effet vous savez déjà que à 14h on a scanné à tel endroit donc la dernière fois qu'on a scanné cet OF il était là donc potentiellement il est encore là voilà je me suis vraiment focalisé sur les technologies en live où il n'y a pas d'opération manuelle et où on est sur un système complètement automatique autre question quid de l'environnement qui est dynamique ouais je ne suis pas très clair sur la question donc la limite si la personne je vais en prendre une autre si la personne qui a posé la question peut la préciser alors j'ai une question je pensais que la start-up Uwin Lock fournissait des tags ultra wideband sans batterie c'est le cas c'est le cas mais du coup pour pouvoir alimenter ça ils sont obligés d'installer c'est ce qu'ils appellent dans leur jargon si je ne me trompe pas des energizers c'est à dire des antennes supplémentaires ou du moins qui peuvent être intégrées dans les antennes qui vont en fait venir fournir le courant enfin venir fournir le courant aux batteries donc en fait il faut s'imaginer que partout où vous devez alimenter ces tags vous avez un champ électromagnétique au dessus de votre tête qui permet de les alimenter oui j'en ai pas trop parlé je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de toutes les technologies parce que c'est vrai que chacune a ses particularités et je considérais que ultra wideband avec du passif c'était une particularité alors pour l'ultra wideband vous indiquez des portées fonctionnelles de l'ordre de 200 mètres dans ce cas quel espacement entre les antennes le 10 mètres mentionné en introduction parait faible si la portée est de 100 mètres non pour une raison très simple comme je vous ai expliqué tout à l'heure c'est la mesure de la distance le positionnement et la pression de la positionnement va complètement dépendre de la mesure de la distance quel que soit le signeau électromagnétique quand vous êtes à 100 mètres vous aurez une imprécision de mesure qui peut être de l'ordre de 50 mètres et cette imprécision vous ne l'aurez pas quand vous êtes à 10 mètres donc oui vous pouvez voir un beacon jusqu'à 100 mètres ou un tag mais à 100 mètres vous saurez pas si vous êtes à 50 mètres parfois vous aurez l'impression qu'il est à 100 mètres le calcul de la distance sera très imprécis alors qu'à 10 mètres vous l'aurez pas donc en fait pourquoi une antenne tous les 10 mètres c'est pour être capable de faire de la précision parce que vous aurez une mesure de distance qui est précise c'est clair quelle est la meilleure solution pour gérer des câbles sur un chantier ? j'essaie de ne pas mettre de câbles je dirais tout simplement bon il faut savoir qu'en fait il y a des antennes qui alors comme vous avez compris les tags sont autonomes que ce soit sur pile ou en passif sur des chantiers j'imagine plutôt des tags sur pile puisque vous avez compris que le passif nécessite qu'on met des éléments pour pouvoir les alimenter après il existe des antennes qui sont sur batterie également et des antennes qui pour qui du coup en fait si vous avez compris les antennes font le relais entre le monde de la technologie donc que ce soit bluetooth ultra wideband et le monde qu'on appelle IP votre câble réseau classique il y a des antennes en fait qui marchent en wifi ce qui fait qu'en fait sur un chantier vous pouvez poser des antennes sans avoir à tirer de câble puisqu'en fait les antennes vont discuter avec le réseau à travers le wifi ok c'est la solution que je préconiserai sur des chantiers où on ne veut pas s'amuser à tirer des câbles juste le temps d'un chantier ça fait sens une question un peu un peu provoque mais on va quand même la poser la géolocalisation est souvent l'univers d'époque à quand des solutions industrielles accessibles c'est vrai c'est vrai c'est le gros problème et donc c'était le sujet du webinaire donc les coûts le retour sur investissement et donc c'est précisément notre étude et donc les réponses sont dans les pistes que l'on a données et donc bien réfléchir à la précision bien réfléchir au cas d'usage et donc les retours d'expérience en fait c'est surtout les grands comptes qui sont passés et les PME sont plutôt en attente et donc on espère effectivement leur donner des bons conseils pour les aider dans cette approche à faire le temps clairement c'est le coût qui a posé un problème aujourd'hui même les grands les grands groupes parfois n'ont pas un retour sur investissement même s'ils sont prêts à dépenser 100 ou 200 000 euros dans une installation voilà donc ils ont passé ils ont franchi le pas ils ont ils ont dépensé ces sommes là puis finalement après quand il faut déployer ils s'aperçoivent que le heroin n'y a absolument pas voilà aujourd'hui je pense que les choses sont en train de changer parce qu'il y a des technologies qui sont maintenant là et qui ne sont plus du tout à ces coûts là les coûts que je vous annonçais tout à l'heure c'était pour ces nouvelles technologies et du coup je pense qu'il va y avoir avec ces nouvelles solutions beaucoup moins onéreuses certes moins précises mais moins onéreuses surtout des sociétés qui vont passer le pas j'en suis j'en suis intimement convaincu allez on s'accorde parce que là nous avons nous avons croqué le temps je suis très confus parce qu'en fait il y a tout un tas de questions qui restent sans réponse mais que je propose que l'on retravaille disons après coup pour éventuellement de façon anonyme on répondra on fera une réponse groupée à l'ensemble de ces questions parce que c'est intéressant pour tous allez il en faut une je prends la dernière n'y aurait-il pas de solution intéressante reposant sur le wifi il était dans les technologies que je listais au départ je l'ai enlevé parce que je ne voulais pas trop surcharger le wifi a une problématique c'est alors je dirais oui techniquement il n'y a aucun souci la seule problématique qu'il y a à ça c'est que les tags le protocole wifi ne permet pas de garantir l'autonomie des tags avec des tags wifi vous auriez là où on a des tags en bluetooth par exemple qui peuvent durer jusqu'à 3, 4, 5 ans si on se met à espacer un petit peu les intervalles d'émission puisque là tout à l'heure c'était pour des émissions toutes les secondes les chiffres que Philippe donnait pour le wifi vous n'avez pas le choix il y a le protocole impose que le système que le tag reste éveillé et du coup vous allez le retrouver avec une autonomie qui ne va pas dépasser 10 jours donc wifi est éliminé à cause de cette problématique là bien écoutez il me reste à toutes et à tous à vous remercier pleinement vous avez été 80 participants et encore on a croqué l'heure et vous êtes encore 65 vous êtes encore 65 connectés donc ça veut dire que nos intervenants ont été très bons ils ont su ils ont su tenir en haleine moi personnellement j'ai beaucoup appris je vous en remercie et je vous dis donc à tous très vite à bientôt sur un nouveau café techno animé par Aerospace Valley je vous souhaite de continuer à tous passer au travers de ce punaise de virus et que l'on puisse se retrouver le plus vite possible en physique parce que ça ça fera quand même un petit peu de bien merci encore aux intervenants merci aux participants on va suivre la présentation Philippe la présentation suivra bien entendu nous ferons suivre la présentation le webinaire est également enregistré et ce que je ferai aussi c'est que je vais isoler les questions et donc on essaiera de faire une réponse écrite de façon à envoyer l'ensemble des documents vidéo aux participants en une seule passe merci encore à très vite merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous